... Oui, M. le maire, quelques mots en complément de l'intervention de notre collègue Christophe Jourjon. Comme lui, nous nous interrogeons sur l'opportunité pour notre ville de soutenir une association de Saint-Germain-en-Gondor pour une manifestation de pédalo se déroulant à près de 500 kilomètres de la ville. Comme lui, nous arrivons à la conclusion qu'il aurait été plus judicieux d'envoyer cette association vers la métropole et votons donc contre cette délégération. Concernant la deuxième partie de son intervention, j'ai écouté avec beaucoup d'attention la chronique d'une mort annoncée relative à la piscine de Germain. Fuite d'eau, dangerosité, tous les arguments sont bons pour justifier que notre ville ne saurait décemment poursuivre plus longtemps l'exploitation de cet équipement. Cette chronique, M. le maire, n'est pas sans me rappeler celle qui s'est jouée fin 2013 et qui avait à l'époque conduit à la fermeture de la piscine de Montblésir. Fuite, dangerosité, la suite vous la connaissez, il n'est cependant pas imité de la rappeler. La suite, c'est une décision de fermeture au nom de l'intérêt général et de la bonne gestion des données publiques. Puis, devant la mobilisation des acteurs associatifs et des habitants, une promesse qui ne coûte de rien, de construire une nouvelle piscine à proximité. C'est marrant, mais c'est exactement ce qui s'est passé cet été avec Germain. Suite à la mobilisation des élus d'opposition, plusieurs associations dont le cil de Germain et des habitants, vous sortez du chapeau une promesse, ça ne coûte rien, de construire une nouvelle piscine à proximité. Il est de mon devoir de terminer mon parallèle et de raconter aujourd'hui la fin de l'histoire qui a vu à mon plaisir votre promesse très vite oubliée et tout projet de piscine à proximité abandonné. Il est de mon devoir de dire aujourd'hui, j'ai peur, très peur, qu'il en soit demain, de même, à Germain. Il est vrai qu'en matière de piscine, on n'aurait plus eu de fait de faire la liste de vos promesses tenues, monsieur le maire, que de celles que vous avez oubliées en chemin. Il y a quelques années, vous estimiez le déficit lyonnais en matière de piscine à 3000 m². Il doit atteindre aujourd'hui, d'après nos calculs, 4000 m². C'est certainement le résultat de votre ambitieux plan piscine. Je vous remercie.